Bienvenue. Aujourd'hui nous rencontrons Olivier Sidler. Il est ingénieur spécialiste dans l'énergétique du bâtiment Alain Votreine. Il a fondé il y a 40 ans son propre bureau d'étude EnerTech, spécialisé dans la rénovation et la construction de bâtiments très basse consommation. Il est également cofondateur et toujours porte-parole de l'association Negawatt. L'association Negawatt a pour but le développement d'une politique énergétique fondée sur la sobriété et l'efficacité énergétique, avec un recours plus affirmé aux énergies renouvellables. Olivier Sidler, merci de nous accorder cette interview. Alors on a beaucoup de questions à vous poser sur l'efficacité énergétique des bâtiments, mais pour commencer pouvez-vous nous décrire les principaux enjeux du secteur du bâtiment ? Alors le secteur du bâtiment, il y a ce qu'on appelle le secteur résidentiel, c'est-à-dire les logements du secteur tertiaire qui présentent des problèmes qui sont relativement différents de ce qui est le logement. Et puis, que ce soit le logement, donc le résidentiel ou le tertiaire, il y a la problématique de la construction neuve et la problématique de tout le parc qui existe. Mais si je prends que la question de logement, on construit en gros 300 000 logements par an. Il y a environ 30 millions de logements de résidence principale. Et les gens disent, bon, ben donc, 30 millions divisé par 300 000, dans 100 ans, tout le secteur du bâtiment aura été renouvelé par des bâtiments neufs qui sont très performants, donc il suffit d'attendre. La réalité, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'en plus, des deux livres que j'ai donnés ont démoli 30 000 logements par an. Et en réalité, les logements qu'on construit se substituent à ces 30 000. C'est tout. Les autres, on ne les démolis pas. C'est-à-dire que chaque année, en fait, on augmente la taille du parc de 270 000 logements. Et donc, il faudra non pas 100 ans, mais 1000 ans, si on attend que les démolitions soient remplacées par des constructions neuves. Donc, le vrai problème énergétique du bâtiment aujourd'hui, ce n'est pas tellement la construction neuve, c'est plutôt l'énorme problème du parc bâti, qui est, lui, très peu performant et qu'il faudrait trouver moyen de rénover très rapidement. Or, la loi de transition énergétique 2015 imposait qu'en 2050, on ait rénové la totalité du parc bâti au niveau BBC, bâtiment en basse consommation. Si on ne prend que le logement et qu'on considère que les bâtiments que les logements construits avant l'an 2000, ce qui est déjà une simplification, parce qu'après l'an 2000, ce n'était pas non plus très, très, très brillant. On aurait 22 millions à rénover en 30 ans. Ça fait 700 000 par an. Aujourd'hui, on en rénove. Dans les plus fortes années, on a atteint 30 000 logements rénovés au niveau BBC par an. C'est-à-dire qu'il faut qu'on multiplie par 25 efforts actuels. Alors, les États essaient d'expliquer qu'il y a plein de petites rénovations qui se font par gestes. Donc, il y a des gens qui changent de fenêtre. C'est considéré comme des rénovations. En fait, ce n'est pas du tout l'ordre de vendeur de ce qu'il faut. Il faut des choses beaucoup plus ambitieuses, des rénovations beaucoup plus complètes, qui touchent tous les éléments, les murs, les baies vitrées, la toiture, les plancheras, le renouvellement secondaire, qui va se faire avec une récupération de chaleur, etc. Donc, on est très très loin de ce qu'il faudrait faire. D'accord. Et donc, du coup, vous venez de dire qu'il y a une différence entre les objectifs de rénovation fixés par l'État et ce qui est réellement fait. Fixés par... Ce n'est pas par l'État. C'est par les gouvernements qui ont voté des lois. C'est-à-dire, on s'est imposé par la voie législative des objectifs qu'on ne respecte pas. C'est tout le débat qu'il y a actuellement. Vous avez entendu parler de l'affaire du siècle. L'État s'est fixé. Il y a eu la loi de transition énergétique, mais il y a eu aussi la loi énergie climat de novembre 2019 qui fixait des objectifs. Je n'en ai pas parlé. Dans le fond, ils rentrent dans le cadre des objectifs déjà définis dans la loi de l'État. Mais l'État, ce n'est pas ce qu'ils font pour y arriver. Je veux dire que c'est... Il y a même pire que ça, pardonnez-moi de rajouter encore ça, mais il y a ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui met en œuvre, c'est la feuille de route de l'État, du gouvernement, pour respecter la SNDC qui est la stratégie nationale bas carbone, qui est donc... Ce sont des modèles qui sont faits par le ministère, c'est la Direction générale de l'énergie du climat, de modéliser tout ce qu'il fallait faire pour être neutre en carbone, puisque c'est un objectif aussi en 2050. Et à partir de cette modélisation, la programmation pluriatuelle de l'énergie qui résonne sur 10 ans, fixe sur ces 10 ans de ce qu'il faut faire. Je prends juste un exemple. La rénovation, la PPE dit qu'il faudra rénover en moyenne, entre 2015 et 2030, 370 000 logements par an. On en a rénové 150 000 au total entre 2015 et 2020. Si je déduis ces 150 000 de ce qu'il faut faire dans les 15 ans, il m'en reste 5,4 millions à rénover en 10 ans. Ça veut dire, même selon la PPE qui est déjà insuffisante, il faudrait rénover à partir de maintenant jusqu'en 2030, 540 000 logements par an au niveau BDC. Donc, même ça, c'est pas fait. Alors que c'est la feuille de route du gouvernement. D'accord. Et du coup, comment on fait pour atteindre justement cet objectif et accélérer le rythme de la rénovation ? La rénovation décolle pas en France. Il y a deux erreurs majeures à ce non-décollage. La première, c'est que tout est construit sur l'incitation à rénover. Comme tous les pays d'Europe, on a fait faire un benchmark à des étudiants de Sciences pour il y a 2-3 ans, là. Donc, je leur avais demandé de regarder dans tous les pays d'Europe comment était traitée la rénovation de bâtiments. La constante, c'est que tout le monde fait de l'incitation. C'est-à-dire, vous mettez en place, vous c'est le gouvernement, vous mettez en place des aides, des prêts avec des taux intéressants, vous faites de la pub et ensuite vous espérez que les gens vont se mobiliser et qu'avec ça, ils vont rénover leurs logements. Et en fait, ceux qui réussissent le mieux rénovent, au niveau bébé cette année, 30 000 logements par an, alors qu'ils devraient en rénover 1 million. C'est-à-dire rien. La citation reste une action complètement marginale. Donc, la conclusion, c'est quoi ? C'est qu'on peut pas continuer à inciter les gens et que, bien qu'on soit dans un pays libéral, il va falloir rendre obligatoire la rénovation, si on veut effectivement atteindre l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique qu'on s'est imposé. La deuxième erreur stratégique, c'est celle qui consiste à rénover par étapes. Avec l'espoir qu'en 2050, votre logement serait entièrement rénover et au niveau de BDC. Ça, ça marche pas du tout. Nous, on l'a essayé au début, en tant que maître d'oeuvre. Puis, on s'est aperçu très vite qu'il y avait plein de raisons pour lesquelles ça marchait pas. D'abord, ça coûte beaucoup plus cher. Moi, quand je formais les artisans dans Dorémy, Dorémy, c'est un dispositif qui me permet de les former pour qu'ils apprennent à travailler en groupement, donc ensemble, à optimiser leur demi, etc. Je faisais baisser en moyenne de 20% les factures globales pour chaque projet de rénovation. Donc, on a une marge. Donc, c'est pour ça qu'il faut rénover en une seule fois. C'est que c'est tout l'an beaucoup moins cher. Ensuite, il y a un tas de tâches techniques qui doivent être complets. La rénovation par étapes conduit à des très mauvaises performances. On atteint pas du tout toutes les économies auxquelles on s'attendait. Et en plus, c'est très cher. Donc, il faut procéder en une seule fois. Et là, on a des campagnes de mesure. On sait qu'on atteint des consommations qui sont très inférieures à 50 kWh par mètre carré par an. Et donc, on sait qu'on fait beaucoup d'économies d'énergie, donc beaucoup d'économies financières. Et d'où la solution que moi, je propose depuis trois ans maintenant aux différents ministères, c'est de dire, bon, la citation, on abandonne, on va sur l'obligation. L'obligation, il faut qu'elle soit acceptée par les particuliers. La première condition, c'est que chaque ménage ait un financement. L'État doit fournir un financement pour la rénovation de la totalité des travaux à chaque ménage. Et on va plafonner, par exemple, à 60 000 euros par logement. Comme on disait, les 40 000 en collectif, ça devrait passer dans la plupart des cas. Et puis, il y aura un plafonnement aussi en prix au mètre carré. Donc, j'offre un financement à tout le monde. Mais la deuxième idée pour les particuliers, c'est, mais moi, je ne voudrais pas que ça me coûte plus cher dès la première année, parce que je dois rembourser des emprunts et puis j'ai quand même des charges de chauffage. Donc, je me dis, si dès la première année, les gens pouvaient gagner de l'argent, ça serait très bien. Et puis, la troisième condition, c'est le qui est unique. Aujourd'hui, c'est cascaïen pour monter un dossier de financement en rénovation et on perd au moins un ménage sur deux. Alors là, il y a des petites réformes qui sont mises en place par l'État avec sa prime rénovation. Enfin, ça ne change pas fondamentalement les choses. Comment je règle cette quadrature-là ? Eh bien, j'ai regardé quelle était la totalité des subventions que l'État mettait sur la rénovation chaque année. En 2016, il mettait 4,6 milliards. Aujourd'hui, il a un peu réduit, il est à 3,6 milliards à peu près. Donc, 75% c'est la TVA à 5,5% qui est autorisée quand vous faites des travaux d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment. Je me dis, au vu des rapports d'évaluation qui ont été publiés par la Cour des Comptes, par le Conseil Général du Développement Durable, qui ont tous les deux affirmé que ces 4,6 milliards n'étaient pas très productifs, c'est-à-dire qu'ils généraient très peu d'économie d'énergie. Je me dis, je les supprime. Qu'est-ce que je peux faire avec 4 milliards ? Je mets en place un prêt à taux zéro. Donc, les gens ne remboursent que du capital. Et je permets après d'aller jusqu'à 30 ans. Alors, pourquoi 30 ans ? Mon idée, c'est de faire en sorte que la durée de remboursement soit suffisamment longue, donc que les annuités soient de plus en plus basses, pour faire en sorte qu'à un moment donné, pour une durée de prêt donnée, les annuités vont devenir inférieures à l'économie d'énergie qui aura été faite par la rénovation, uniquement dans des rénovations globales et performantes. Donc, je sais que je fais beaucoup d'économies d'énergie, donc j'ai beaucoup d'économies financières, et je cherche la durée du prêt pour chaque tas. Chaque particulier, ce sera une durée différente. La durée du prêt pour laquelle, effectivement, l'annuité devient inférieure aux économies faites par la rénovation. Donc, les gens peuvent gagner de l'argent dès la première année. Combien ça coûte à l'État ? Vous savez qu'aujourd'hui, l'État, jusqu'à des prêts d'une durée de 12 ans, il faut le payer pour pouvoir lui prêter de l'argent. Avec le coût des prêts aujourd'hui, ça coûterait, ce que je viens de vous dire, pour rénover 700 000 logements par an, le coût total des travaux, ce serait 25 milliards. Ça coûterait un peu plus de 2 milliards à l'État chaque année. C'est tout. Voilà la solution que moi je propose, mais que pour l'instant, on n'a pas voulu entendre. J'ai été proposé à peu près partout. Le prêt au zéro ne s'intéresse pas les banques. Ce que les banques nous disent, c'est que ça ne les intéresse pas s'il n'y en a pas beaucoup. S'il y en a beaucoup, genre 700 000 par an, ça les intéressera parce que ça vaut la peine de former du monde. Voilà ce que moi je propose. Certes, un peu dirigiste, c'est une obligation, mais si vous pouvez m'expliquer comment on peut faire autrement qu'en obligeant, moi je ne sais pas. Je pense que tout le reste est assez démagogique. Il ne faut pas forcer les gens, on est un pays de liberté, très bien, mais on est en train de se jeter dans le mur. Ok. Et comment concrètement on oblige les gens ? Ça veut dire qu'il faut diagnostiquer tous les logements et puis… Il y a une manière en maison individuelle, c'est relativement simple, au moment des mutations. Voilà, vous vendez votre maison, quelqu'un va l'acheter, et bien celui qui va l'acheter. Surtout celui qui va l'acheter, pas celui qui vend, parce que celui qui vend, il fera n'importe quoi pour se débarrasser au moindre coût. Mais celui qui va l'acheter, souvent il va déjà faire des travaux. Il mariera tout ensemble dans des travaux qu'il fera pour prendre possession de cette maison. Donc ça, c'est relativement facile. C'est plus compliqué en immeuble, d'abord parce qu'on ne peut pas rénover un appartement à la fois. Donc il faut raisonner au niveau des copropriétés et faire en sorte que les copropriétés aient une obligation à rénover en fonction de l'âge du bâtiment, de sa classe énergétique. Bon, il y a des critères à trouver. Et puis il reste les logements sociaux. Ça, c'est le plus facile. Parce que les logements sociaux, c'est leur métier. C'est des constructeurs. Ils savent faire. Il faut juste leur donner les moyens. Ok. Ben peut-être qu'on va changer un peu de sujet, du coup. Alors, la RE 2020 a annoncé la fin progressive du gaz pour les bâtiments neufs, au profit de la chaleur renouvelable. C'est quoi votre avis personnel sur cette orientation ? Alors, j'ai rien contre mettre dehors. Tout ce qui est hydrocarbures. Mais il faut voir par quoi on le remplace. Si on est certain, et on n'est pas complètement certain aujourd'hui, qu'il serait remplacé par des pompes à chaleur, ça peut se discuter. Moi, je suis un grand fan à des pompes à chaleur. C'est une excellente solution. J'en ai mis en place, par exemple, dans les logements sociaux il y a plus de 10 ans. On a fait des campagnes de mesure. Les logements consomment 4 kWh d'électricité par mètre carré par an pour se chauffer. C'est-à-dire rien du tout. C'est la consommation d'un congélateur, pour faire simple. Donc, si c'est ça, ça serait une bonne chose. Mais on n'a pas encore cette certitude. Ensuite, j'ai le souci de conserver un bouquet énergétique d'alimentation du chauffage qui soit le plus large possible. C'est-à-dire que je trouverais dangereux d'avoir une seule énergie. Donc, c'est bien si on laisse pénétrer la chaleur renouvelable. Encore faut-il qu'elle puisse pénétrer. Ce n'est pas toujours le cas. Mais je ne serais pas hostile à ce qui est aussi un peu de gaz. Pourquoi ? Parce que ça permettrait cette variété des vecteurs. Il se fasse que si un jour on connaît un problème sur l'un des vecteurs, par exemple l'électricité pour une raison quelconque, qu'on ne soit pas dans une situation de blocage total avec tout le système qui est paralivé. Et enfin, concernant le gaz, qui dans sa forme actuelle est un hydrocarbure fossile, c'est-à-dire qu'on va le chercher sous terre et donc rajoute du carbone dans l'atmosphère, je suis d'accord de le goûter en dehors du bâtiment. Simplement, je pense que l'enlever d'un seul coup sans que rien n'ait jamais été envisagé jusque-là, c'est très très brutal, ça pose un problème social. Il faut bien voir que ça ne touche que la construction neuve. Ça n'a pas un impact important avant longtemps sur le bâtiment. Il faut avoir conscience de ça. Le fait d'arrêter directement toute la construction de gaz dans l'énagement neuf va très peu changer aux consommations et aux émissions du secteur. On aurait pu s'offrir une transition plus douce pour les gens qui travaillent dans ce secteur leur donner le temps au moins de se former à autre chose. Et puis enfin, si on lit le texte tel qu'il est aujourd'hui, il n'y a pas de porte ouverte pour le gaz renouvelable, c'est-à-dire celui qui sera fabriqué à partir de la biomasse par méthanisation ou par l'état-nation à partir de l'hydrogène et de gaz carbonique. Mais du coup, on pourrait imaginer que le gaz renouvelable soit injecté dans les bâtiments plus vieux qui, eux, de toute manière, continueront d'utiliser le gaz. Et l'électricité produite en France étant très décarbonée, l'utilisation de l'électricité pour le chauffage plutôt que le recours au gaz semble être préférable, non ? Alors là, vous avez un tas de gens qui ont leur idée. Pour simplifier, l'État se dit qu'en France, on a de l'électricité qui contient très peu de carbone. C'est vrai qu'une centrale nucléaire est très peu émettrisée de carbone. Il se passe quand même une petite chose, c'est que le chauffage électrique qui a lieu l'hiver seulement est plutôt en fin d'après-midi dans les pointes. Les pointes ne sont plus assurées par le nucléaire, elles sont assurées par les moyens plus traditionnels. Les grosses pointes font même l'objet de l'importation de courant qui vient d'Allemagne, qui est, lui, extrêmement sale. C'est-à-dire que c'est du charbon, c'est de la tourbe, c'est du fioul. Du coup, le contenu carbone, le contenu de gaz carbonique du kilowattheure de chauffage électrique se situe, d'après tous les chercheurs scientifiques et autres qui n'ont rien à vendre, entre 140 et 150 grammes de gaz carbonique, de CO2 donc, par kilowattheure de chauffage électrique. Il faut savoir que le gaz, c'est 230. Dans les réglementations jusqu'à maintenant, on avait deux valeurs. L'électricité est 180 grammes dans le DPE et 210 grammes dans le label E plus C moins. Et là, l'État a décrété que ça serait 79 grammes, ce qui n'est pas très honnête parce que ce n'est pas la bonne valeur. Donc, c'est un avantage qui est de l'électricité. Alors, sur cette idée que l'électricité est très décarbonée, la réforme du DPE est en train de mettre en place un dispositif par lequel, en gros, vous avez intérêt lorsque vous avez un bâtiment qui est chauffé par autre chose que l'électricité, vous avez intérêt à le passer à l'électricité. En fait, vous n'avez pas beaucoup de contraintes sur ce qu'on appelle l'enveloppe, c'est-à-dire l'isolation du bâtiment. Ça veut dire qu'on va surélectrifier le secteur du bâtiment, notamment les bâtiments anciens, qu'on va peu isoler les bâtiments et donc qu'on va se retrouver avec des problèmes qui sont énormes. C'est-à-dire la pointe hivernale, je ne sais pas comment on va la passer. Les factures vont être triplées parce que le coût de l'électricité est en trois fois celui des combustibles. Voilà, donc ça, c'est la réponse actuelle qui n'est pas officialisée, qui n'a pas encore été votée, mais qui se prépare à être votée à passer en Conseil des ministres le 10 février. Bon, donc on est plutôt en train de se battre pour ça. OK. Donc la part du chauffage dans les bâtiments neufs, passifs et ceux qui sont rénovés au niveau BVC, donc cette part du chauffage, elle ne représente plus qu'une petite partie de la consommation d'énergie. Donc quels sont les axes pour réduire les consommations d'énergie autre que le chauffage, du coup ? L'eau chaude sanitaire, dans le cas, il y a beaucoup de choses à faire. En gros, c'est un immense gaspillage, l'eau chaude sanitaire. En moyenne, en France, la consommation, c'est 30 kmh par m² par an d'énergie. Et au robinet, d'après tout ce que j'ai pu évaluer, c'est autour de 7 ou 8 kmh. Donc je veux dire que le rendement, c'est 25%. Donc l'eau chaude sanitaire, c'est des pertes. Donc il y a plein d'astuces pour réduire ces pertes. Le mieux que j'ai fait, c'est un immeuble à Grenoble où on est tombé à 12 kWh par m² par an. Parce qu'on avait aussi 6 ou 7 kWh par m² dû à un chauffe-eau solaire. Ça, c'est la première chose. Et après, vous avez tous les usages électriques. Et là, malheureusement, en France, personne n'y connaît vraiment grand chose. Du coup, aujourd'hui, les concepteurs sont toujours en panne. Je suis dans des jurys, des fois. Je vois passer des choses aberrantes. Des niveaux d'éclairement dans la jury d'un très gros bâtiment public. 900 lux. C'est autant qu'un stade de floude. C'est assez hallucinant alors. Il faut 150 lux. Donc, vous avez un gaspillage sur ce qui est mis en place. Donc là, il y a un gros travail. Et quand vous avez fait ce travail-là, dans un bâtiment tertiaire, de bureau par exemple, on a fait une extension de l'école des ponts des chaussées à Marseille-Vallée. Le chauffage, c'est les 7 % de la consommation totale d'énergie. Et vous avez 80 % de la consommation qui se répartissent entre 40 % c'est la bureautique, 19 % c'est l'éclairage et 21 % c'est ce qu'on appelle les auxiliaires, c'est-à-dire les ventilateurs qui amènent l'air dans le bâtiment et les pompes de chauffage. Vous avez trois usages. Et ça, vous les retrouverez partout dans le terrière. Ça, ça vous fait 80 % de la consommation d'électricité. Il faut travailler sur ces usages-là à tout prix. Et puis, quand vous avez fait ça, vous avez l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie que vous avez mise en œuvre dans la construction du bâtiment, les matériaux que vous avez choisis. Si je reprends l'école des ponts des chaussées, c'est l'équivalent de 51 années de la consommation du bâtiment. C'est-à-dire que plus vous allez vers les bâtiments très performants, plus le vrai sujet, c'est plus le bâtiment dans sa consommation, c'est le bâtiment dans sa construction. Ok, peut-être dernière question pour finir. Quel est votre avis sur la domotique ? Est-ce que vous pensez que c'est un moyen efficace de réduire la consommation de l'énergie du bâtiment ? Alors, quand on a conçu nos propres bureaux, on avait une obsession. C'était de faire ce qu'on appelle un bâtiment low-tech, c'est-à-dire à un très bas niveau de technologie. Pourquoi ? Parce qu'on a assumé des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et on s'est retrouvé plusieurs fois devant des installations tellement compliquées où une des plus grosses entreprises de génie climatique de France a quitté le chantier en disant que cette installation ne marchera jamais tellement elle est compliquée. Et donc, en fait, on observe aujourd'hui dans tous les bâtiments un niveau de complexité qui est, à mon sens, extrêmement dangereux. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on arrive à faire marcher le bâtiment au moment de sa livraison. Et au fil du temps, plus personne ne sait comment ça doit marcher. Finalement, soit il marche très très mal, soit il marche, mais alors effectivement, vous investissez beaucoup en maintenance, c'est-à-dire qu'il vous faut des gens spécialisés pour faire fonctionner les systèmes parce que sinon personne ne comprend rien. Donc voilà, mais ça, c'est une forme de domotique parce que domotique, c'est un terme très générique. Vous voulez certainement parler de la domotique dans les logements. C'est un peu pour les mêmes raisons que je vais vous dire que je ne suis pas favorable. D'abord, j'entends parler de domotique depuis 1985. J'observe qu'elle n'a pas vraiment, en 35 ans, elle n'a pas réussi à faire sans chemin. La première chose, c'est qu'elle bouffe beaucoup d'énergie. Vous avez des petits capteurs partout, tout ce qu'on appelle les usages connectés, et à chaque fois, il y a un watt. Sauf qu'il y a 50 usages connectés dans chaque maison, 50 watts toute l'année, ça vous fait 500 kWh de consommation fixe. Donc c'est considérable. Une sorte de veille, si vous voulez. Et puis, il y a quelques temps, il y a des gens qui ont brûlé dans leur maison parce que les volets auto-commandés, tout terrain, ils ne se sont pas ouverts. Les gens n'ont pas pu sortir de leur maison, ils ont brûlé dedans. Donc, l'idée qu'on soit plus maître de ce qui se passe dans sa maison, je pense que ça n'a pas dans le bon sens. Je pense qu'on a intérêt à aller vers de la simplification et pas de la complexification. Donc, moins j'ai de technologie, moins j'ai de panne. Et dans nos locaux, on a tellement chassé tout ce qui est automatique qu'on ne sait même pas ce que c'est qu'une panne. Il n'y en a jamais. Nous tenons à remercier infiniment Olivier Stidler pour avoir accepté notre invitation et avoir fait part de son expertise dans le secteur de l'énergétique du bâtiment. Dans quelques semaines, nous rencontrons Emmanuel Constantin, conseiller rénovation énergétique et construction d'Emmanuel Vargon, ministre délégué au logement. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Merci de votre écoute et à bientôt. Sous-titrage ST' 501